Tousser les manches et travailler 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 donc j'ai trouvé une solution pour ceux qui sont victimes d'innovation ça va être mon travail ma solution faire des réservoirs d'eau enterrés avec des déversoirs de rivières sur les trajectoires des rivières c'est à dire que vous allez faire des petits barrages avec des déversoirs et ces déversoirs vont aller dans des réservoirs d'eau enterrés c'est à dire que vous allez creuser sur l'immense terrain en profondeur des réservoirs vous allez construire des réservoirs à l'intérieur de ces terrains et l'eau un surplus qui va tomber dans les intempéries quand les rivières vont être inclus vont aller directement dans ces réservoirs d'eau c'est que enfin faut mettre les moyens faut mettre les paquets faut mettre le paquet l'état doit mettre le paquet faut pas regarder demander l'aide de l'europe mais faites le paquet et à partir de là vous voyez l'urbanisation et l'urbanisation dans les zones inondables il faut aussi le travail de nettoyage des rivières toujours avant les périodes d'épisodes méditerranéens toujours tout ça il faut le faire pas par rapport de se retrousser les maïs en prince au par rapport de se retrousser les maïs chez les catastrophes naturelles faut pas avoir peur il faudra la culture du risque en prince qu'il s'agit des catastrophes naturelles parce que vous dites vous que moi après moi que je serai plus là si moi j'arrête je démine j'arrête je subirais toujours des catastrophes toujours pourtant vous serez persécuté par les catastrophes naturelles parce qu'il a un changement climatique et que le climat change la météo change donc on va vous habituer d'habituer et avoir cette culture du risque et à trouver toujours des solutions pour anticiper ces événements techniquement et matériellement avec la technologie avec ce que vous savez faire intellectuellement et le mettre en application du papier sur le terrain voilà merci